Musique C'est reparti pour une nouvelle aventure Direction Madurai Depuis Munar Et là on prend un bus pour aller à Thédi Qu'on a failli rater déjà Mais pas à cause de nous Dans les bus indiens ils mettent Une petite barre A portée de bouche comme ça Et quand on sait comment ils conduisent Je comprends pas Il n'y a pas assez de bruit en Inde Du coup ils mettent des gros enceintes Tout le long de la route Qui crachent du son éclaté La qualité bien sûr Même dans le bus ça nous détruisait les tympans Il y a toujours des surprises Partout où on va Là on a un demi-dra C'est bizarre quand même Il est en train de toucher à mon linge sale Ça va ? 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 Il est vraiment en train de mettre ton linge sale sur mon lit Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oh ! Ça va ? 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 Oh princesse ! Nice ! C'était un peu gênant en ce moment mais Quel personnage ? C'est mon dernier ! C'est mon dernier du chère-preuve ! Du coup j'ai dit mais si je sors avec j'ai pas le choix ! Pendant que ma soeur prend sa douche J'aimerais revenir quelques instants sur ce beatboxeur de malade Son prénom c'est Chebib Il est venu m'accoster le premier soir où on est arrivé à Varkala Dans un restaurant En me posant une question très particulière Est-ce que tu penses que devenir acteur à Hollywood C'est pas un peu... Olé olé ! Un peu particulier comme approche Mais ça nous a permis de parler et d'apprendre à nous connaître Donc c'était plutôt cool Le lendemain il nous a invités chez lui, dans sa famille Nous avons pu découvrir sa mère, sa soeur et son père Dans une très jolie petite maison typique du Kerala Franchement c'était top ! Et après il y a sa soeur Chimima qui est rentrée On a dû prendre des cours de danse Sans grand succès ... ... Ça change à chaque fois, je comprends manera ... ... C'est parti ! C'est parti ! La mère qui nous a fait un milliard de trucs à manger, franchement génial et on les a même revus juste avant de partir de Varkala et franchement c'était cool ! Romain, on va goûter quoi ? Jigartenda ! Et qu'est-ce que c'est ? Une boisson, un dessert, une boisson-dessert ! Je sais pas, en tout cas c'est typique d'ici ! Et voilà, on va dans la meilleure boutique ! Il y a une grosse vache devant ! C'est bon ! Ouais, chin ! Chin ! T'as mangé la boule là ? C'est de la glace ! Il y a des petits trucs bleuants dedans, mais moi j'aime bien ! Je suis épuisé, épuisé au niveau du son là ! J'ai la tête comme une pastèque, c'est bon ! Après à Varkala, on a rencontré Inès sur la plage, une française qui voulait aller se baigner dans des vagues beaucoup trop grandes ! Du coup on s'est posé à côté et on en a profité pour nager ! Oh le bâtard ! Du coup on a fait un petit tour de kayak ensemble, après, avec elle ! C'est très sympa, le guide était vraiment chouette ! Hé Nola, le coucher de soleil est derrière ! On va à la plage ! Je fais un caprice parce que je veux absolument y aller ! Il y a une plage qui s'appelle Black Beach et le sable est noir et je veux le voir ! Et le mec nous a dit « A big storm is coming ! » Et on y va ! J'ai cru que la vache était morte ! On s'est reposé et on a fini par partir de Varkala, direction Mouna, et là ça a été tout un périple ! Nola vient de se faire piquer sa tartine par un corbeau ! Pour le moment, la visite de Mouna avec ses alentours, c'est pas fou ! On va pas se mentir ! Ça fait trois agences de location de scouts et tout est vide ! Là, apparemment, il y en a une par là ! On est un peu au milieu de la montagne ! Je doute qu'on tombe sur une location de scouts-là ! Honnêtement, on a vu la gueule des chevaux juste avant, qui était maigre comme tout ! Donc là, à mon avis, c'est un peu de la torture ! Sur cette rive là-bas, on peut faire du pédalo, on peut monter à chevards, on peut faire du jet-ski, on peut tirer à la carabine ! Il y a 20 000 stands ! Pas trop le délire de la maison ! Nous sommes actuellement à Écopoint ! Donc on est au bord du lac toujours ! Mais la particularité d'ici, c'est que si on crie, il y a de l'écho ! Voilà ! On va faire une petite démonstration ! C'est hyper siessé ! Romain ! Romain ! Romain ! Bon, je crie ? Vas-y ! Il y a plein de gens ! Romain ! Ça n'a pas du tout marché ! Si on l'a entendu de loin ! Et en 3 secondes, un vomi d'enfant ! Ça ne marche pas avec ma voix, donc on essaye avec une grosse voix d'homme ! 2 ! Oui ! Il y a 10 secondes après ! 1, 2, 3 ! Nice, mec ! Merci ! Un tour ! Un tour ! On est tombé sur des éléphants sauvages ! Il est mangé un petit truc rapide, simple ! Il ne peut pas m'ordonner ! Voilà la tête du truc ! Après cet après-montouk-touk pendant laquelle on était à fond, on est partis en trek pour notre dernière journée avec un guide que j'avais rencontré la veille dans un resto quand j'étais solo ! Donc voilà, au début on était un petit peu dubitatif ! On a eu du mal à faire confiance à notre instinct ! Hier on a trouvé un guide pour faire un trek aujourd'hui ! Et on est au point de rendez-vous ! Il est en retard et il a un petit sac à dos de plage ! Du coup, je ne sais pas si on va faire un trek aujourd'hui ! Alors c'est principalement les femmes qui s'occupent du thé, donc on va faire la cueillette ici ! Et elles vivent dans ce genre d'habitation ! Donc c'est des espèces de lotissement ! Chaque cheminée, ça représente une cuisine en fait ! Il y en a plein dans le coin, il y en a d'autres là-bas ! Et si j'ai bien compris, la cueillette se fait entre tous les quinze jours et un mois en fait ! Ça c'est les arbres qu'ils mettent pour boire l'eau dans les sols ! Ce sont des arbres qui viennent d'Australie ! Et en fait, ils peuvent boire jusqu'à 1500 litres d'eau par jour ! Ce qui est bon pour les arbres à thé ici ! Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau en fait ! Leurs racines peuvent faire jusqu'à 3 mètres ! Et ils vont chercher dans les sols l'eau ! Dans chaque arbre à thé, on peut produire trois thés différents ! Il y a la petite épine au bout ! Ça c'est pour le thé blanc ! Le white tea ! C'est beaucoup utilisé en méditation ! C'est le plus cher également ! Après, il y a la feuille juste en dessous ! Ça c'est pour le thé vert ! Donc c'est le deuxième meilleur en gros ! Et les deux feuilles en dessous, les grosses, c'est pour le black tea ! Notre guide vient de nous dire qu'il y avait des serpents, des araignées, des tigres et des léopards ! Est-ce qu'on vient de croiser un cadavre avec plein de mouches ? C'est sûrement un tigre ou un léopard ! Et ça c'est la tête de ma petite sœur ! Il y a des nanas ! Il y a des banane ! Ça part en méditation ! dégueulasse j'avais des sangsues collées aux pieds le poisson frais arrive de cochine c'est un peu comme notre marchand de glace sauf que là c'est un tuk-tuk et il fait poète-poète il y a une petite cochette au bout de cette corne et en fait le chauffeur ça lui permet de savoir que ça passe comme il est en train de forcer comme un fou dans les couchons et on se retrouve à madurai où on est allé visiter le big temple c'était fou c'était fou fou on n'avait pas le droit aux caméras ni au téléphone à rien du tout donc c'est des moments qu'on a gravé là dedans mais qu'on peut pas vous montrer et mais c'était formidable en plus on est tombé le jour d'une fête spéciale donc le soir on y est retourné on a eu la visite avec un incroyable guide et on a assisté donc à une espèce de cérémonie très très particulière très colorée avec beaucoup de gens qui étaient là et juste après que notre guide nous ait quitté on a rencontré une dame qui était très enthousiaste à l'idée d'être avec nous et qui avait envie de nous orner de tout ce qu'elle pouvait trouver quitte à voler des offrandes donc moi j'ai commencé à avoir une parano qu'il y avait la brigade qui allait venir me chercher et en fait je suis juste allée reposer les offrandes discrètement cette même journée on est allé au musée sur l'histoire de gandhi sur l'histoire de l'inde en fait aussi parce que c'est un des personnages les plus importants et on a appris et réappris beaucoup de choses ce qu'on a adoré c'est d'avoir le privilège de pouvoir voir ses petites lunettes ainsi que les sandales qu'il portait tout le temps voilà ce sont les vrais pas des répliques et j'ai trouvé ça hyper touchant d'imaginer qu'il y a eu le vrai personnage à l'intérieur de ces objets enfin que ces objets ont été sur lui vous avez compris voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu demain c'est direction Auroville la ville expérimentale sud-est de l'Inde on va voir ce que ça donne j'ai rien lu dessus donc on va voir ça avec Nola mais voilà n'hésite pas à t'abonner et puis tu auras la petite notif quand ce sera hop